Dans cette vidéo, je te partage trois façons de s'enrichir grâce à l'immobilier. Alors en vaut toute chose, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, c'est Arnor Immobilier. Tu peux aller retrouver également mon compte Instagram dans la description. Je prends toujours une heure de mon temps pour parler avec toute mon audience. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé. Allez, c'est parti, on rentre dans cette vidéo et dans l'immobilier, c'est vrai qu'on peut perdre plein de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner des indications et te donner trois façons de pouvoir t'enrichir via l'immobilier. La première façon, c'est la façon que moi je maîtrise. C'est la façon qui moi m'a permis de créer mon indépendance financière et mon premier million à l'âge de 25 ans en immobilier. Et moi, c'est ce que j'adore. Moi, ce que j'ai toujours aimé dans l'immobilier, c'est de pouvoir arriver à générer une source de revenus passives. Une source de revenus que même que tu sois en Italie ou que tu sois peu importe où dans le monde et sans efforts extraordinaires, tu as de l'argent qui tombe. Et quoi de mieux que des locataires qui te payent tous les mois ? Où habites-tu ? Est-ce que tu es propriétaire ou locataire ? T'es ou bien les deux, d'accord ? Et il y aura toujours des locataires. Surtout, de plus en plus, avec l'augmentation des prix, avec les coûts de la vie qui devenaient incroyables, il y aura de plus en plus de locataires que de propriétaires. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché immobilier à l'achat va toujours être un des meilleurs investissements. Et depuis des décennies, l'investissement immobilier enrichit des gens. Quand on voit des personnes comme Trump qui ont des millions, millions, millions d'investis dans l'immobilier, il y a plein, plein, plein de personnes. Quand on voit des grosses stars comme Madonna, comme Justin Timberlain, qui achètent de l'immobilier à l'appel, c'est parce que tout simplement, ils ont gagné de l'argent, d'accord ? Et qu'ils l'investissent dans une ressource qui va leur permettre de récupérer de l'argent tous les mois. C'est aussi simple que ça. Si tu es sur cette chaîne, c'est certainement que tu fais partie de ce genre de personnes qui veulent une indépendance financière, qui veulent trouver des moyens de sortir de la matrix, de sortir du 9, 17 et autres, sache que tu es au bon endroit et sache que tu es très très proche. Tu te rapproches de ta liberté financière. Crois-moi. Allez, c'est parti ! La première façon de s'enrichir via l'immobilier, c'est donc ce que je préfère le plus, comme je te le disais il y a un instant, c'est le locatif. C'est le fait d'acheter un bien et de le mettre en location et d'utiliser les trois véhicules d'enrichissement locatif qui vont te permettre de gagner de l'argent. Les trois véhicules de l'enrichissement du locatif, petit rappel, ils sont quoi ? Un, le cash flow, c'est ce que tu génères en positif chaque mois dans ta poche. Deux, c'est le remboursement du capital par le locataire. Donc ton locataire rembourse ton crédit et tes intérêts tous les mois. Et toi, en fait, tous les mois, voire tous les ans, tu rembourses l'argent à la banque, mais c'est ton locataire qui le fait. Donc tu touches de l'argent comme ceci, d'accord ? Et trois, évidemment, la dernière chose qui t'enrichit, c'est la plus-value. Donc si tu achètes un bien qui va être dans une zone qui va monter en plus-value latente, évidemment, le jour où tu veux revendre ou le jour où ton crédit est finalisé, tu te retournes et tu te dis « purée, mais moi j'avais acheté ce bien de 200 000 euros et aujourd'hui, il en vaut 350. Allez, on liquide, je récupère une belle enveloppe et je me fais un plaisir, pourquoi pas, une belle villa dans les pouilles, d'accord ? » Donc ça, c'est l'idée. C'est comme ça que tu peux t'enrichir en locatif. Et le locatif, moi j'adore. Le fait d'acheter de l'immobilier et de savoir que tu as un bien à gauche, un bien à droite, que tu as une coloc, que tu as une LCD, que tu as une location traditionnelle, que tu as cet immeuble, mais en fait, tu sais que tu as des revenus stables. Et moi, ce que j'adore là-dedans, c'est qu'en fait, ça me donne une sécurité financière, une solidité financière, mais également un esprit libre. Juste me dire, là par exemple, alors je vous parle, on est fin du mois, je sais que là, dans les 10 prochains jours, je vais faire plus de 16 000 euros de loyer. Et il n'y a pas de patron qui va me dire « Ah non, je t'ai payé en retard. » Ou il n'y a pas un client qui va me dire « Oh, finalement, je ne te paye pas. » Ou il y a un client qui faillite. Ça n'existe pas en immobilier. Le locataire, il a besoin de son toit. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'il est mal payeur. En 10 années d'immobilier, j'ai eu un mauvais payeur et j'ai vu plus d'une cent cinquantaine de locataires entre-temps. Ou alors, à la limite, qu'il ne s'est pas payé parce que financièrement, ça ne va pas. Mais toi, tu as sa garantie locative. Tu le sors, tu prends la garantie, tu mets quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucun moyen de ne pas s'enrichir quand tu fais du revenu locatif en immobilier. Honnêtement, si tu suis les bonnes étapes, il n'y a aucun moyen que tu n'atteignes pas ta liberté financière à terme via ce vecteur. Le deuxième moyen de t'enrichir en immobilier, c'est de faire de l'achat-revente. L'achat-revente, c'est quelque chose que je maîtrise un peu moins, que je suis un peu moins fan. Alors évidemment, j'en ai fait, j'en fais. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est créer un patrimoine immobilier. Me dire, voilà, j'ai autant de biens, j'ai autant de revenus stables et solides mensuellement. C'est moins le fait d'acheter et revendre, d'acheter et revendre. Parce qu'en fait, tu mets toujours de l'énergie. Moi, ma vision du business, la vision de l'immobilier que j'ai, c'est le fait de faire la chose de manière le plus possible automatisée. Et quand tu fais de l'achat-revente, malheureusement, en fait, si tu achètes un bien 100 000 et que tu le revends 150 000, oui, tu as fait 50 000 euros. Bon, après, tu as les taxations, etc., dépendant d'où tu habites et de ta fiscalité. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que, bah, ok, tu as fait 50 000 euros cette année. Bah, l'année 2, tu fais quoi ? Bah, tu dois le refaire. Donc, tu dois remettre de l'énergie, d'accord ? Et moi, ça, j'aime moins. Alors qu'à un moment donné dans l'immobilier, si toi, tu te fixes un objectif, par exemple, de faire 3 000 euros de l'immobilier, mais sache que 3 000 euros de l'immobilier, tu peux faire ça peut-être avec 3, 4, 5 biens. 3, 4, 5 biens, tu peux les faire en 3, 4, 5 années. Et après ça, c'est fini. Et après ça, si tu es content avec ça, tu arrêtes. Si tu avais envie de quitter ton job, tu quittes ton job. Si tu avais envie de passer à autre chose et de vivre de ton hobby, tu sais que tu as tes revenus stables à côté, d'accord ? Donc, oui, tu l'as compris, je défends le revenu locatif, le fait d'acheter et de louer. Mais si tu regardes cette vidéo et que tu es intéressé sur l'achat-revente, sache que l'achat-revente, c'est génial aussi. Dans le sens où tu peux générer des grosses plus-values. Sache juste que tu vas devoir chaque fois mettre de l'énergie pour trouver, acheter, revendre. Trouver, acheter, revendre. Donc, tu vas être un espèce de commerçant. Moi, je n'aime pas être un commerçant, je suis fainéant. J'aime bien le dire, ça n'a rien de réducteur, mais je suis fainéant. Et moi, je trouve que la vie, elle est faite pour être croquée. Moi, aujourd'hui, je suis dans les pouilles, je suis avec un couple d'amis, mais j'ai envie de la croquer, cette vie. Si tu connais mon histoire, tu sais très bien qu'il y a quelque chose de très émotif qui a été déclencheur chez moi, c'est la mort de ma grand-mère. Parce que la veille de la mort de ma grand-mère, elle m'a partagé qu'elle n'a pas eu le sentiment de vivre, elle n'a pas assez voyagé, elle a toujours vécu pour les autres, etc. Et elle, elle m'a dit, Arnor, si je te conseille une chose, c'est vis ta vie, sois libre. Et ça, ça a été vraiment un élément déclencheur pour moi. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je fais de l'immobilier. C'est pour ma liberté, tout simplement. Le fait de me dire aujourd'hui, ben voilà, j'ai envie de plonger dans cette piscine. On est vendredi, la plupart des gens, ils sont au boulot, mais moi, j'ai envie de plonger dans cette piscine, je plonge dans cette piscine. Et je ne suis pas du tout en train de me vanter que je peux le faire aujourd'hui. C'est juste que ça a toujours été un objectif. Et j'avance encore dans cet objectif. Et j'aimerais juste que toi aussi, tu puisses te dire que c'est possible. Dis-toi que c'est possible. En 2022, on a aidé plus de 150 personnes à créer des revenus de l'immobilier. En 2023, on est 2023, on a aidé déjà plus de 50 personnes à générer des revenus passifs de l'immobilier. Sache que toi, tu peux le faire aussi. Tu dois juste être ouvert au niveau du mindset. Tu dois juste comprendre les steps principaux pour y arriver. Et je peux te promettre que tu peux y arriver aussi. La plupart des gens qui suivent notre programme, c'est des personnes qui ont un contrat de travail, un CDI en général ou qui ont une situation stable, indépendant ou gérant d'entreprise et qui ont un petit peu d'épargne ou qui sont déjà propriétaires. Si tu regardes cette vidéo, je suis certain que tu n'es pas loin. Et même si tu es étudiant, si tu n'as pas de revenu fixe, sache que rien que le fait d'avancer en te formant, en regardant des vidéos comme tu le fais, en lisant, ça va t'aider. Donc continue à faire ce que tu fais. La troisième étape, comment est-ce que tu peux t'enrichir en immobilier ou vivre de l'immobilier ? C'est justement un mode d'exploitation qui s'appelle la sous-location et qui permet aux personnes qui justement n'ont pas une situation financière stable qui ne peuvent pas du coup demander des crédits de déjà générer des revenus de l'immobilier. La sous-location, c'est le fait de louer un bien à 700 euros et de le soulever à 1500 euros. Qui prend le delta, c'est bibi dans sa poche. C'est aussi simple que ça. Si tu veux plus d'informations là-dessus, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à regarder mes autres vidéos YouTube. Il y a des vidéos dans lesquelles j'explique qu'est-ce que c'est la sous-location de manière beaucoup plus précise. Et d'ailleurs, on a une super formation là-dessus. Si tu souhaites plus d'informations, même si aujourd'hui, tu n'as pas la possibilité de faire crédit et si tu me dis « Ah non, moi, je ne peux pas avancer, je ne peux pas faire des crédits, etc. » Sache qu'il existe des techniques. Moi, à l'époque, quand j'ai trouvé ce mode d'exploitation, c'est parce qu'on avait des personnes qu'on ne savait pas aider et du coup, on a cherché avec mes équipes des moyens de pouvoir aider ces personnes-là. Et aujourd'hui, ces personnes-là qui n'arrivent pas à soulever du crédit, s'ils font de la sous-location de la bonne manière avec la bonne méthode, ils arrivent à s'enrichir. Ils arrivent à créer des finances de l'immobilier. Pourquoi pas toi ? Si tu souhaites plus d'informations sur un de ces trois modes d'exploitation, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram en privé. C'est Arnor Immobilier. Tu peux aller voir dans la description. Mon compte Instagram se retrouve là également. Je prends toujours une heure de mon temps par jour pour discuter avec toute mon audience. Donc, n'hésite pas à me parler en privé. Je me ferai vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi, par exemple, de ce que tu souhaites faire dans l'immobilier. Est-ce que c'est l'achat revente ? Est-ce que c'est l'achat locatif par rapport à ta situation ? Est-ce que c'est plutôt la sous-location ? Je me ferai vraiment un plaisir de te guider complètement gratuitement en message privé sur Instagram. On se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube.